Je me cache, je me cache, sous le lit je me cache, j'attends qu'il éteigne les lumières, qu'il se couche, je reste caché, je le vois à l'autre bout de la chambre, il baille, il est jeune, il doit avoir la quinzaine, il baille, je baille aussi, je ne fais pas de bruit, je ne fais pas de bruit, je le vois qu'il s'avance, il ne m'a pas vu, il fait noir sur le lit, la lumière est éteinte, il ne reste allumé que la lampe de chevet à la droite du lit, ses pieds nus marchant sur le plancher font grincer ce dernier, ce pourri m'énerve au plus haut point, ce cri, cri incessant, qui a failli me faire remarquer la nuit dernière, heureusement qu'il n'a pas regardé sous son lit, il s'avance de plus en plus, je me cache, je me cache, il soulève la couette, s'allonge, je l'entends qu'il s'installe et qu'il prend ses ailes dans le sommier, il prend un livre, je l'entends feuilleter, sans doute un de ses romans fantaisistes qui aiment tant, je suis toujours caché, j'attends le bon moment, ça y est, il a éteint la lampe de chevet, il dépose le livre sur sa petite étagère, le bras tendu que je vois entre le lit et l'étagère me donne envie, j'ai envie d'agriper, de le traîner sous le lit pour que jamais il ne ressorte, mais je t'inquiète le bon moment, il y avait tout resté caché, les parents rentrent dans la chambre pour le baiser du soir, le dernier, normalement si tout se passe bien, j'ai de plus en plus faim, patience mon estomac, la chair, la chair fraîche s'endort au-dessus de moi, ça fait des heures que j'attends, il remue, mais je ne vois pas l'occasion que j'attends tellement, je regarde, j'épille ses moindres mouvements, je l'aurai, je l'aurai, je souffle sur ses pieds pour vérifier s'il dort bien, le courant d'air froid le fait remuer, mais il dort, il dort, son bras pend le long du lit, c'est ma chance, je l'agripe doucement pour ne pas le réveiller, je mets mes deux mains le long de son bras, l'autre vers le coude, l'autre vers le poignet, je bloque ma respiration, je serre les mains et je tire d'un coup sec, avant qu'il ne se rende compte de quoi que ce soit, il sourit, je mets ma main sur sa bouche pour qu'il ne puisse plus parler, il se débat, je le frappe, je le frappe, mais il se débat toujours, la viande des plus tendres, j'immobilise sa main à droite et l'empêchant toujours d'urlier avec mon autre main sur sa bouche, je le mors au cou, je le mors, je sens la peau qui lâche, le sang qui coule dans ma bouche avant de s'engouffrer dans ma gorge, je mors, je mors, je sens les artères qui grincent sous mes dents, j'effectue de petits mouvements de la mâchoire pour les couper, il se débat, il se débat, il se débat de moins en moins, puis je vois une larme qui coule sur son visage tandis que ses yeux deviennent plus longs, il ne bouge plus, il devient un poids, je le dévore, le goût de la chair et du sang me viennent à la bouche, je frappe les os avec mes puissantes mâchoires, je le dévore tout entier et gâche sous le lit, il y a du sang par terre, qu'est-ce que ça ne tienne ? Je la laisse le parquet pour en retirer la dernière goutte de sang, il ne reste rien de l'enfant sauf tel souvenir de son cou qui restera dans ma mémoire, j'ai toujours faim, une faim de loup, je me glisse sur de ma cachette, je sors habilement par la fenêtre sans faire moins de bruit, je vois une autre maison là-bas, je crois qu'un d'un 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 historien y vit, quel cou aura-t-il ? Sous-titrage ST' 501